Ok, c'était plutôt solide. Bon, il y a quelques petits trucs à dire qui font que je ne considère pas ça comme un excellent épisode, mais un épisode bien fait. Et moi qui m'attendais à ce que ce soit décevant, la partie sur l'île aux bêtes, qui n'est pas totalement finie, mais je pense que ça va vite se conclure au tout début de l'épisode suivant, on a eu quelque chose de pas extraordinaire, mais d'acceptable. Il y a des choses à dire, c'est sûr qu'il y a des choses à dire. Par exemple, lorsque nos héros finissent par se cracher un petit peu sur cette île aux bêtes, ce qui risque d'être un petit problème par la suite, méchant que ça va vite être réglé ça, il y a, dès le début, une ambiance, un ton qui nous fait vraiment ressentir que ce n'est pas un endroit accueillant, c'est très menaçant, c'est bien illustré par des créatures très... bon, cauchemardesque, il ne faut pas exagérer, ça reste juste du tout publique, mais des créatures quand même qui foutent un tout petit peu les chocottes et qui collent un petit peu à la légende qu'on se fait de cet endroit. Pas au point, je trouve, où ça justifie le fait de ne rien essayer de faire lorsque, je ne sais pas, par exemple, il y aurait quelqu'un de très important qui serait retenu là-dessus, pas à ce point-là, mais ça suffit à valoir la petite renommée qu'on lui a donnée, c'est bien, c'est déjà pas mal, j'avais un peu peur que ce soit un petit peu trop classique et facile comme pour le désert cramoisi, c'est plus que ça, ça fait bien effet, puisque voilà, donc on a Adora, Flèche d'Or et Fougor qui tombent sur cette île aux bêtes et qui verront un petit peu cette ambiance très pesante, alors que leur vaisseau semble se crasher un petit peu à cause d'un élément qui perturbe ça. De même, les flèches un peu technologiques de Flèche d'Or ne marchent pas et l'épée d'Adora ne fonctionne pas, ne la fait pas se transformer en Shira. Donc il y a cette espèce de perturbation de la technologie. De la technologie, pas de la magie ou quoi que ce soit. Je l'appuie vraiment de façon super particulière ça. Bref, c'est mal parti pour être évident de se barrer de là facilement et alors qu'ils se font attaquer par une créature du coin et que c'est pas fastoche vu qu'ils sont un peu bridés à cause de la perturbation de l'endroit, ils se finissent par être sauvés par quelqu'un qui vit dans le coin et ta 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 ta, il s'agit de Mika, le roi disparu depuis 10 ans ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, enfin quelque chose comme ça, qui vient les sauver. C'est la grande révélation, c'est un moment assez fort qui, je l'avoue, on me l'a pointé en commentaire et n'a pas non plus été amené de rien du tout à la fin de la saison 3, lorsque Mika disparaissait de cette réalité façonnée. En gros, il ne disparaissait pas réellement, il se reformait à l'endroit où il est censé être. Puisqu'il disait à sa chérie Angela qu'il n'était pas quelque chose, on ne lui laissait pas le temps de finir sa phrase au moment où elle finissait par le quitter avant de partir sur les situations et se sacrifier. Ce qui amène quelques petits soucis. Je veux dire, c'est bien, ça montre qu'on a pensé à ça avant et que ça ne sort pas totalement de nulle part. Mais ça va mener un souci dans déjà la logique de cette espèce de reformation temporelle, structurelle de l'univers qu'il y a eu lorsque Katra a activé le portail puisqu'on a appuyé dans l'épisode 5 de cette saison qu'on se souvenait des faux souvenirs qu'il y avait dans cette réalité. On a montré que Kyle, ses deux copains, se souvenaient de leur... d'un certain moment de cette réalité alternée. Donc, on montre qu'on se souvient de ça. Mais Mika ne semble pas se souvenir de cette version déformée de l'histoire qu'il a eue avec sa fille et sa femme alors qu'il devrait. Et quand je dis qu'il ne se souvient pas, c'est vrai. Vous ne pouvez pas me dire qu'on n'est pas super clair là-dessus. Non, non, il croit que sa fille a toujours 6-8 ans, un truc comme ça. Il est clairement totalement en déphasage avec la réalité parce qu'il a vécu très longtemps ici et donc, il a un tout petit peu perdu la boule ce qu'on montre avec certains gags dont j'aurais pu me passer. Ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Et j'avoue que c'est suffisamment compensé par les moments un peu sérieux qui sont traités là-dedans. Mais voilà, j'aurais pu me passer de certains délires gaguesques sur le fait qu'il ait un petit peu zinzin d'être dans le coin. Je pense que c'est déjà mieux que ce qu'on fera avec Antrapta. Mais voilà, on appuie qu'il est totalement déphasé, qu'il croit que sa fille est encore toute jeune, que sa femme est encore en vie, tout ça, tout ça. Et ouais, c'est donc, c'est un petit peu illogique. C'est un petit peu illogique qu'il n'ait pas ce souvenir de réalité alternée alors que les autres ont ces souvenirs-là. Je dis ça comme ça. Et autre souci pas anodin pour moi, c'est le fait que... Comment ça se fait qu'on ait cru qu'il soit mort ? Parce qu'on dit bien de façon super claire que tout le monde croit qu'il est mort, le gars. Sa femme croit qu'il est mort, toute la rébellion croit qu'il est mort. Je veux dire, comment ça se fait qu'il le croit parce qu'on leur a dit, parce qu'Ordak leur a dit, j'ai tué votre mari, ils n'ont pas vérifié. Ou bien parce qu'on était dans la croyance, on est envoyé sur l'île aux bêtes, on est considéré comme mort. J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire. Cangela laisse l'amour de sa vie à la mort sur l'île aux bêtes sans essayer de rien faire alors qu'elle a le putain de pouvoir de voler. Donc ce serait vraiment un truc gérable pour elle. Je me rends sur l'île aux bêtes pour sauver mon chéri, je le trouve, je le sauve. Ça devrait pouvoir se faire, je vous jure. Donc la seule explication logique, ce serait qu'on ait cru qu'il était mort. Et à partir de rien, à partir de on dit, à partir de trucs qu'on n'explique pas, genre c'est comme Entrapta, on l'a vu entrer dans une pièce, ça a explosé, on s'est dit, oh, il ne peut être que mort, on ne va pas chercher plus loin. C'est un peu leur toque dans cet univers, c'est ça, je ne sais pas trop. C'est un peu dommageable, ça je trouve, cette façon de nous faire revenir ce gars-là à la vie en faisant passer un petit peu les gens concernés pour des abrutis qui ne sont pas allés chercher plus loin que ça. C'est un peu dommage, je trouve, c'est un petit peu dommage. Je vais pas nier que si on nommait ces deux problèmes de logique, de cohérence qui sont assez minimes quand on compare à d'autres conneries d'écriture de cette série, c'est pas non plus anodin, mais c'est un peu minime par rapport à notre truc, j'avoue que c'est un moment plutôt bien fait. Un moment plutôt bien fait où on découvre le gars, on découvre qu'il est vraiment déconnecté de la réalité, une fois de plus, via quelques gags un peu lourdeau, mais globalement surtout via le fait qu'il s'imagine certaines choses pour son possible retour à la vie réelle, il a perdu la notion du temps et Adora et Flèche d'Or hésitent à lui en parler. C'est difficile de lui dire que sa femme est morte, que Cynthia est grande maintenant et qu'elle est reine, elle a des responsabilités à gérer et tout et tout, ça vient pas comme ça. et c'est quelque chose qui se fera de façon assez brute lorsque la situation s'envenimera et qu'on devra un peu lâcher ça. C'est un moment, c'est très bien géré, c'est très bien géré, cette façon qu'il a de montrer qu'il ne sait pas ce qui se passe et cette façon dont nos héros n'osent pas lui dire tout de suite mais finiront par lui dire de façon un peu obligée au fur et à mesure des événements. Ça, c'est de la mise en scène bien faite. Et sinon, à part ça, ils sont quand même venus là pour sauver Entraptain et ils demandent à Mika s'il sait ce qui se passe avec Entraptain, s'il l'a vu, il l'a vu et il leur dit qu'elle l'a vu se diriger vers le centre de l'île où il y a un signal qui s'émet qui rend les gens un petit peu fous qui les fait céder au désespoir en fait. Ça se nourrit de désespoir et lorsque quelqu'un est assez désespéré ça lui aspire la vie une fois de plus. C'est montré de façon à rester tout public mais les implications sont assez fortes. Ça ose montrer des trucs un peu sombres dans cette silhouette. Ils ne m'ont pas déçu à ce niveau-là. J'étais assez satisfait de cette illustration de cet endroit-là. Donc voilà, une fois de plus, rassuré à ce niveau-là. Vous pouvez bien faire quand vous le voulez. Et donc, il leur dit qu'elle s'est dirigée par là. Il hésite un petit peu à les suivre mais d'accord, il les accompagne pour essayer de se rapprocher du centre. Seulement voilà, le signal se fait de plus en plus fort. Et autant Fougor l'a entendu tout de suite, autant ça ne vient pas tout de suite pour Flèche d'or et Adora. Seulement voilà, lorsqu'ils se font attaquer par d'autres créatures du coin, ils se voient un petit peu obligés de fuir et donc de se rapprocher du signal, d'être un peu plus pris dans la panique et la dépression, dira-t-on. Ce qui finit par les rendre plus sensibles à cet appel du signal. Avec Fougor qui est le premier à être enseveli par des vignes et prêt à être aspiré, à se faire aspirer à la vie, Flèche d'or qui tombe juste après, elle et Mika qui luttent un petit peu mais lorsque finalement Mika finit par comprendre avec ses actes, avec ce que finit par lui dire Adora que sa bien-aimée est morte, il finit par céder à la dépression et à donc être aspiré par cela aussi et elle-même en voyant qu'elle n'arrive à rien commence à céder également mais suspense bien fait, elle finit par avoir tous ces flashs qui la lient à Cynthia et à comprendre ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas à se transformer en Shira avant ce n'est pas parce que l'endroit l'empêchait mais parce qu'elle n'était pas sûre d'elle. En plus, c'est un petit peu la logique de comment marche son pouvoir si tu n'es pas sûr de toi tu ne peux pas te transformer en Shira et là, elle a compris la chose et elle se requint qu'elle dit non ! Je ne cèderai pas au désespoir en se transformant en Shira en sauvant un peu tout le monde avec son aura et donc voilà elle finit par reprendre du poil de la bête à gagner en assurance avec ça dans un moment assez fort où Mika même s'il a encore du mal à tout assimiler je lui dis ok je vais vous suivre je vais essayer d'arranger les choses revoir ma fille tout ça tout ça et il s'apprête à combattre contre la horde de petites créatures qui les ont attaquées en étant beaucoup plus sûrs d'eux mais c'est là qu'il y a un robot géant qui apparaît qui les sauve qui a l'air un peu menaçant mais ce n'est pas le cas puisque en sort un traptat toute guillarette tranquille et qui dit oh ça va oh super j'ai sauvé des princesses évidemment alors ça je le savais elle n'est pas du tout touchée c'est le pouvoir de l'autisme voilà elle est tellement en phase avec son esprit elle a tellement aucun problème dans sa réflexion qu'elle ne peut pas être touchée une seule seconde par le désespoir pas une seule micro seconde donc tout va super pour elle elle gère ça très bien contrairement aux autres qui ont vraiment dû pas tailler elle aurait pu rester des années là sans avoir rien à craindre tranquille elle gère tout tellement prévisible j'avais vu venir à des kilomètres ça et donc le fait que la machine le vaisseau de Marat ne décolle plus à cause des perturbations je suis sûr qu'elle va réparer ça en deux coups de cuillère à peau avec ses super capacités très bien voilà c'est génial elle n'avait pas particulièrement besoin d'être sauvée je suis sûr qu'elle aurait pu se sauver elle-même il aurait fallu laisser encore quelques jours elle aurait trouvé un moyen de se barrer en bateau un truc comme ça ou si ça se trouve elle était contente de vivre ici on va savoir en tout cas c'est là que ça se termine sur cette révélation avec Entraptan qui va tous nous sauver à nouveau ça se termine là donc c'est pas impossible qu'il y ait encore quelques petits trucs à régler mais je suis sûr que Entraptan il va tout régler rapidement alors c'est bon je répare le vaisseau on peut repartir vivre la vie j'en suis sûr donc parallèlement on va avoir le petit truc le petit truc autour de Cynthia qui voudra parler à grand espoir en se rendant dans son temple et au début elle n'est pas reconnue en tant qu'administratrice elle se fera remarquer en luttant contre des tas de robots araignés hors champ on ne le montrera pas c'est un détail de toute façon c'est le secondaire de cet épisode et où elle finira par se faire remarquer par grand espoir en disant qu'elle veut utiliser le pouvoir du coeur d'Etheria c'est important pour elle grand espoir est un petit peu curieuse elle finit par parler avec Cynthia qui lui dit que Shira a peur elle n'osera jamais utiliser cette énergie alors que moi oui je veux l'utiliser pour sauver les miens et donc elle finit par concéder grand espoir dans son esprit de calcul que oui ce serait plus sûr de céder ses pouvoirs à la reine d'Etheria plutôt qu'à Shira dont elle n'est pas certaine du bon fonctionnement si je veux dire et c'est là qu'elle finit par lui dire que ce pouvoir n'est pas encore libéré n'est pas encore disponible parce que pour ça il faut finalement restaurer l'équilibre d'Etheria c'est un truc qui est mis en place je me sens depuis la saison 1 et c'est que maintenant qu'elle explique ça fait des plombes qui arrête pas de dire à Dora il faut que je restaure les fibres et à aucun moment donné elle a expliqué ça à Shira ou alors elle l'a fait mais c'était hors champ et nous en tant que spectateur on l'a jamais su j'espère que c'est plutôt ce deuxième cas parce qu'au moins ce serait moins du foutage de gueule mais c'est clair que si tu voulais qu'elle avance Shira il fallait que tu lui dises ce petit détail cette petite info là grand espoir sinon tu serais complètement conne de pas lui dire ça et de dire ça à la nouvelle administratrice du moment que t'acceptes quoi donc je vais partir de l'hypothèse qu'elle a dit à Dora mais qu'on l'a jamais su en tant que spectateur c'est le moins insultant on va dire que c'est ça mais c'est pas impossible qu'on me contredise dans les épisodes à suivre en tous les cas elle lui dit que ce qu'il faut pour finir de restaurer l'équilibre c'est de réveiller le pouvoir de la princesse endormie qui n'a pas été réveillée et la seule dans ce cas c'est Scorpia qui n'a toujours pas été en lien avec son fameux grenat noir c'est un truc qu'on a mis en place dans l'épisode de Scorpia donc là aussi c'est amené je peux pas dire une seule seconde ça a pas été réfléchi un petit peu avant et voilà c'est le petit suspense c'est le truc à faire pour que ça s'arrange mais ça va pas se faire comme ça puisqu'il faudrait retourner au rocher de la peur ça va pas être aussi évident comment on va amener ça comment on va essayer de gérer cette espèce de de conflit idéologique entre Adora Flèche d'Or et Saint-Iya maintenant que Mika est là ça serait très intéressant à voir beaucoup de choses en suspens qui sont très intéressantes et qui font de cet épisode un bon épisode bien fait vraiment pas des choses trop graves à redire des choses un petit peu à redire faut pas exagérer mais elles sont pas trop graves par rapport à d'habitude donc voilà c'est un épisode qui vaut le coup vraiment en toute sincérité plus qu'avec Saint-Iya j'attends impatiemment les retrouvailles entre Mika et Télébra parce que ça promet quelque chose d'assez fort quand on connaît leur passif à ces deux-là je suis assez impatient de voir ça j'espère que ce sera bien fait en tous les cas pour la suite il reste deux épisodes et ce sont deux épisodes qui se suivent deux parties d'une même histoire donc bien entendu je les traiterai en une vidéo pour ceux qui n'ont toujours pas compris le principe je précise à nouveau et je vous donne rendez-vous pour demain pour la fin de cette saison à très bientôt bye c'est parti C'est parti !